Musique Bonjour, dans ce truc et astuce, mon ami Claude nous propose une solution qui permet de réduire l'effet de mémoire des fils nylon qui composent le bas de ligne. Vous savez, quand on sort le nylon qui n'a pas été utilisé sur le molinet pendant plusieurs semaines, quelquefois il y a des espèces de vrilles sur le nylon qui persistent et c'est gênant quand on pêche. Alors il y a quelques années, j'avais entendu un journaliste, un excellent pêcheur à la mouche, André Therrier, parler d'un procédé de cuisson du bas de ligne. Malheureusement, je n'ai jamais retrouvé le film dans lequel il parlait de ce système assez original. Et je suis donc très heureux de pouvoir vous présenter la solution de Claude qui vous permet justement de réduire cet effet de mémoire du bas de ligne. Oui, alors Laurent, je vais te confier une astuce pour faire des bas de ligne dégressifs avec des fils qui ont de la mémoire. Tu sais, c'est un machin que tu lances sur l'eau et qui te font un espèce de tire-bouchonnage affreux. Alors moi, ce que je fais, c'est surtout valable pour les fils au-dessus du 16 centièmes, 16 et au-dessus. Alors tu prends ton fil, tu prends ton morceau de fil, tu fais bouillir une grande marmite avec de l'eau très très chaude et quand l'eau est à ébullition, tu prends tes morceaux de fil, tu les fais tomber dans l'eau pendant à peu près deux secondes, tu les sors de l'eau et tu tires dessus comme ça. Voilà, tout simplement. Tu prépares tes fils, comme ça tu vas voir ton fil à ce moment-là, il n'a plus de mémoire. Bon, pour le très gros diamètre, si ça ne suffit pas, tu fais l'opération une fois et tu la fais deux fois. Il ne faut pas attraper les fils dans le bouillant avec les doigts, bien sûr, tu fais ça avec une paire de pinces. Et quand tu as préparé tes morceaux de fil, après tu montes ton bas de ligne. Et là, tu élimines 80-90% de la mémoire. Et tu fais tes nœuds sur le bas de ligne après que tu aies trempé tes fils ? Absolument, absolument. Tu fais les nœuds après, une fois que les brins individuellement ont été passés à cette espèce d'eau bouillante-là, ce choc thermique qui leur enlève la mémoire. Et après, tu ne perds pas la caractéristique de résistance du fil ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout, pas du tout. Le nœud, il faut faire un nœud correct, qu'il ne cisaille pas les fils. Parfois, je mets en plus sur le nœud du Knotless, je ne sais pas si tu connais le Knotless, un produit de chez Loon, que je mets sur le nœud et qui permet de renforcer le nœud justement sans éviter un effet mécanique de rupture. Voilà. Merci Claude. Voilà une astuce que j'espère qu'on va pouvoir partager avec un maximum de personnes. A essayer, il n'y a pas de problème. Alors, je mets à température de 100 degrés une eau avec une bouilloire. Et cette eau, je la verse dans une casserole peu profonde à fond plat, ce qui va me permettre de récupérer facilement le nylon que je vais immerger. Au préalable, j'ai pré-découpé dans un fil, moi j'utilise un Alliox qui pète Tiger de chez Deveau. Donc, j'ai découpé sur les différents diamètres les morceaux dont j'ai besoin pour mon bas de ligne que je vais tremper et retirer rapidement les uns après les autres dans cette eau bouillante. C'est une opération qui est rapide. Et lorsqu'on a fini de tremper les différents brins de différents diamètres, bien sûr, on enlève cette eau bouillante. Et avec un chiffon, on va sécher les différents éléments en tirant légèrement dessus. Et ce qui est assez impressionnant, et du coup, ce qui rend toute l'efficacité à l'astuce de Claude, c'est que les fils qui étaient précédemment torsadés au sortir de la bobine sont raides et ne seront vraiment plus gênants quand on va utiliser ce fil en action de pêche. C'est donc une astuce qui fonctionne très bien. Merci Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada ...